Je n'ai jamais compris cette admiration pour Kadhafi. D'autant plus que c'est le portrait de Santana. Mouais, possible. Mais c'est sûr. Quand je vous vois, je crois en Dieu. Quand je ne vous vois pas, je n'y crois pas. Moi, j'y crois depuis que j'ai vu une bouteille de Degermeister. Le maître chasseur, en français. On a déjà compris que le maître qu'il a inventé était infélé. Surtout quand on sait qu'il a balancé 56 herbes dans le flux pour le produire. Vous imaginez tout ce qu'il a dû fumer pour y arriver ? Ah, ça, pour mettre un logo, un caribon en vue de surmontée d'une croix du Christ. C'est un cerf. D'ailleurs, autour de lui est inscrit un poème raffiné écrit par... Oscar Von Riesenthal, je sais. Vous me le mieux les chaque matin. Il y va de l'honneur du chasseur de protéger et de préserver son giguier, de chasser dans les règles de l'art et, dans la créature, d'honorer le créateur. Putain, quel génie. Amen. Il y aura toujours un endroit dans le monde où vous prendre l'acquérot. On l'a bien vu avec vos amis serbes. Chacun tire une carte et avec la plus basse ou en shot à 60 degrés. Complètement con. Ça s'est démodé. Maintenant, on s'amuse à trouver un chiffre de 0 à 5. Super. Et comme par hasard, le type qui pose la question n'a jamais le chiffre de celui qui a répondu. Enfin, au pire, il y a vous. Vous dites 6 pour être certain de perdre. Vous êtes décidément un fils enfant. Oh merde, c'est pas ça. Quelle malchance. Marguerite Duras a dit « L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. » Et ? Rien, c'était comme ça. Encore, nous noterons évidemment le côté politique. Évidemment. J'ai retrouvé la dernière lettre écrite par G89. Voulez-vous que je vous la dise ? Avons-nous autre chose à faire ? Oui, pas vraiment, en effet. Et donc ? Attendez, vous voyez bien que je suis bouleversé. Bon, c'est parti. « My dear friends, me voici à l'aube de ma 28e année d'existence. Une tragédie. Le temps passe vite, trop vite. La vie est courte, mais belle. Et il nous faut profiter de chaque instant comme s'il s'agissait du dernier. D'ailleurs, en ce 5 juillet prochain de l'an de Grasse 2017, il se pourrait bien que ce soit votre dernier jour sur Terre, justement. Car je compte vous rincer jusqu'à l'os. Hélas, comme vous le savez, il y a des règles. Babouin, tigre, tricératops, interdit. Préparation d'une ode à la gloire de l'empereur Caligula, de Néron et de Alan, le fou d'André-Bat-Trip. Être alcoolique, n'avoir aucune limite dans la décadence. Mais ce n'est pas tout. A la suite de mes voyages en Europe de l'Est, j'ai capturé Bogdan. Elle est apprivoisée. Il est triple champion du monde d'alcoolisme, ne supporte pas l'eau et détient plusieurs records du monde liés à l'alcool. On le surnomme le Zinedine Zidane de la vodka, le TSK du whisky et le Roger Federer du Jack Daniels. Il est président d'honneur des alcooliques pas anonymes. Il vous attendra à notre table de beer vodka pong. Si vous le battez, je vous offre un magnum de ce que vous voulez. Si vous mourrez, je décline toute responsabilité. Et comme on vient d'Afrique, rire de l'anus de son voisin n'est pas un cri même, mais convier toute sa famille à le faire est inadmissible. Peace and love. Que dire ? Oui, c'est assez subtil, dans le sens biblique du terme. Ça fait cinq mois que je prends la poussière ici, je n'ai toujours pas compris votre réelle utilité. Ah mais voilà, on peut le faire, moi-même. Ah ? On m'a déplacé de cellule en cellule il y a une dizaine d'années. Suite à mon jugement, on a expliqué que je ferais office de majordome. Sauf que j'ai été seul pendant un bon bout de temps, jusqu'au jour où vous arrêtez. Ils disent que nous aurons bientôt une venue. Ils l'ont déjà dit souvent, et hormis vous, personne n'est jamais venu. Ça nous sortirait de notre solitude, pourtant. Vous en avez beaucoup souffert ? C'est ici que je me rends compte que vous n'êtes arrivés que cette année. Vous vous rendrez bientôt compte que votre esprit ne fonctionne pas de la même manière entre ces lumières. Il n'éprouvera quasiment plus aucune émotion, ni tristesse, ni haine, ni jalousie. On dit que les souvenirs sont les seules choses qu'on ne peut reprendre. Souvent, je repense à ma vie d'avance. En France, là où tu n'es même pas sûr de conclure une moche. Là où tu jettes à la gueule ton verre qui t'a coûté 18 balles, et qu'en plus, tu dois dire merci. Vous auriez été plus heureux ailleurs ? Disons que sur une échelle stratosphérique de 1 à 10, la Serbie est probablement à 25. Par exemple, t'es là, la fleur au fusil. Tu commandes une dizaine de Jagermeister pour t'échauffer. Tu t'attends à te faire démolir sur l'addition. Qui s'élève au final à 18 euros. T'as les cas de couple. Les filles ressemblent au modèle des Victoria Street. Celle en face de toi est en réalité du logisme moléculaire. Celle à ta gauche, neurochirurgienne, et celle à ta droite, prix Nobel d'économie. Le truc de flou. La gondesse, elle est astrophysicienne et top modèle. Même celle qui fait des frites est magnifique. Mon village, elle était horrible. En plus, c'était un mec. Panem et Sirsens. Quoi ? Du pain et des jeux en latin. Ce que le peuple demande. Vous n'êtes pas norvégien. Est-ce que vous auriez compris si j'avais dit en norvégien ? Non. Mais en même temps, en latin non plus. Bref. Là-bas, il t'accueille avec un shot de rakia à midi. À midi cinq, il t'en propose un deuxième. Alors que toi, tu venais te lever et tu rêvais juste d'un peu de des scoops. À 22 heures, t'es mort. Il te propose de commencer à noir. Quelle belle culture. Ouais, ouais, on a compris. Hormis l'histoire de votre pays, où même les moches sont belles, rien de constructif à raconter. Oh, on faisait des orgies à thème. Livre de l'âge à un galadin. Celui qui faisait abus, c'était vraiment abus, d'ailleurs. Je pensais plutôt au fonctionnement de cet endroit. Comment en sortir d'ici ? Des choses qui nous serviraient, quoi. Mais vous ne comprenez pas. Mais vous ne me sentirez jamais d'ici. Ne pensez pas que nous soyons les premiers prisonniers. Ils veillent à notre paix. Nous sommes bien plus libres qu'avant. Mais qui ça, ils ? Vous savez que je ne peux pas répondre à cette question. Je jouis de quelques privilèges que je ne voudrais surtout pas perdre. Comme ? J'ai le droit de les rencontrer une fois par cycle. D'introduire des requêtes. Justine ? Voir la famille, les amis que j'avais là-bas. Et ? On refusait. Ils y sont encore. Je présume qu'ils ne m'en s'en prendront pas. Alors j'ai demandé à voir la Vierge Anne. Au moins, elle, j'étais sûr qu'elle soit parmi nous. C'est pas plutôt la Vierge Marie. Vous êtes certaine ? Bah oui. Ah bah c'était pour ça, alors. Elle n'avait pas de cousine. Je ne veux pas à ma connaissance. Je vois. Hormis cela. J'ai proposé quelques projets sans succès. Ils ne sont pas très ouverts au renouveau. Pour tout vous avouer, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas, mais ne m'entendent pas. Sauf quand il s'agit de justifier un unième refus. Souviens-toi, été dernier. T'as une brave bête, mais reste à ta place. Vous êtes des porcs et père en fils. Ce qui est vrai, ça dit. De certaine façon, je tente de communiquer. Oui, c'est déjà pas mal. Cette nuit, Bacchus est venu me voir dans mon sommeil, il m'a parlé. Il m'a dit, l'important n'est pas ce qu'on a à fêter, l'important est de le fêter. C'est joli. Ah bah première révélation, comme pour ceux qui voient Jésus. Je pense que vous avez dû le voir quelques fois avant. Vous m'avez enfin contacté ? Pas de quoi s'affoler non plus. Vous vous désirez, madame ? T'es con, elle va rester avec nous. Je t'avais bien dit que quelqu'un viendrait. J'ai vu de la lumière et je suis entrée. Je m'appelle N25, et vous ? N85, et lui c'est A0, enchanté. Votre visage ne m'est pas inconnue. Ma foi, le vôtre non plus. Peut-être connaissiez-vous également G89. Vous étiez sa grand-mère, et vous sa plus fidèle compagne. Moi, son plus grand-femme, mais je sais, on s'en fout. Détrompez-vous, il y tenait beaucoup. D'ailleurs, qu'est-ce qui a devenu de lui ? Plusieurs légendes circulent à son propos. Certains pensent qu'il est égaré, d'autres qu'il y est encore, ou même qu'il siège avec ceux de là-bas. Peut-être est-il dans une autre entité, mais en fait, on n'en sait rien. Peu de chance, cependant, qu'il soit proche de nous. Et que faisons-nous ici, dans ce cas ? Le repos éternel. Le souci, c'est qu'on risque vraiment de se faire chier. Dites-vous qu'il y a toujours pire, même de l'autre côté, même quand on est le roi. Par exemple, Louis XIV, qui a eu un nombre incalculable de problèmes de santé. Ses médecins arrivaient et lui disaient « Bon, d'après ce qu'on a compris, on va devoir te cicatriser la gencive ou faire rouge. » T'as une fistule au pire endroit, on a créé un bistouri spécial pour l'opération. Au fait, on n'a pas d'anesthésiant. T'as la gangrène, mais t'inquiète pas, tu peux encore te dire quelques semaines avant que toute ta jambe soit pourrie. Eh, authentique, hein ? Oui, plus comme ça, évidemment. Bon, ceci dit, les Habsbourgs avaient un château par saison. J'ai vécu dans le même appartement toute ma vie. Aussi. Sinon, il y a les dictateurs africains. La Constitution dit que tu dois partir, oui, mais j'ai pas envie. Ah, ok, d'accord. C'est toi qui décides. Bon, la plupart finissent néanmoins les pieds devant. Ah, il va encore me raconter l'histoire de Bocassa. Vous connaissez l'histoire de Bocassa. Bocassa se couronne finalement empereur le 4 décembre 1977, soit deux jours après la date anniversaire de celui de Napoléon Bonaparte, 173 ans auparavant. Napoléon I a été sacré empereur le 2 décembre 1804. La cérémonie a lieu au palais des sports de Bangui. Le sacre se déroule au cours d'une cérémonie à laquelle assistent 5000 invités. Aucun chef d'État ou de gouvernement ne s'y rend, excepté le Premier ministre de l'île Maurice. Pour marquer l'événement, Bocassa revêt une réplique du costume que portait Napoléon Ier lors de son sacre. Une épaisse cape écarlate doublée de fourrure d'armine blanche, et d'une robe incrustée de perles sur laquelle étaient brodées en fil d'or, des soleils et des abeilles. La cérémonie est très astuieuse. 10 000 pièces d'orfèvrerie, 200 uniformes d'apparat, 600 smoking. Un trône monumental fut créé par le sculpteur Olivier Brice, empruntant le symbole de l'aigle à Napoléon. La garde-robe impériale fut conçue par Pierre Cardin. La couronne en or pure, confectionnée par le joaillier Claude Arthus Bertrand, comportait 7 000 carats de diamants, dont l'un de 60 carats était estimé à près de 5 millions de dollars quand le salaire moyen en Centrafrique était d'environ 100 dollars. A la fin de la cérémonie, le nouvel empereur remonte les rues de Bangui, à bord d'un carrosse de bronze et d'or, tiré péniblement par 8 chevaux importés du hara national du Pain, situé en Normandie, envoyé par l'Elysée. Deux chevaux meurent lors du trajet, ce qui contraint la famille impériale à parcourir les derniers mètres en limousine. Le dîner fastueux de 10 000 couverts donnés dans la cour intérieure du palais et de la Renaissance, et animés par le chanteur Manu Di Bango, se termine par une énorme pièce montée de plus de 2 mètres de haut, réalisée le matin même à Paris, et est parachevée par un immense feu d'artifice au-dessus de la jungle. On chiffre la cérémonie à quelques 100 millions de francs, financée en partie par le cher cousin Moabar Kadhafi. Le titre complet du nouvel empereur est « Empereur de Centrafrique par la volonté du peuple centrafricain, uni au sein du parti politique national, le MESAN. » Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. Ce dernier épisode lui vaut une réputation de mégalomane. Tu m'étonnes. Le gars c'était un malade. Il sortait d'une autre galaxie. Le genre qui... C'est vraiment ta journée originale, quoi. Moi vous semblez fort informé. À l'époque j'avais réalisé une mission pour lui. Existe-t-il ? Il en avait marre, on en parlait des pauvres. Donc il m'a chargé, pour se différencier, de monter une action caritative nommée « Opération billet jaune pour les enfants surtaborisés au balai ». Euh... C'est débile. Moi clairement il avait un peu de mal à se connecter à la réalité. Un jour il m'a dit « Maintenant je peux te l'envoyer, je vais se m'envoyer. » Le dealer était vraiment lui enfilé de la bonne. Il s'est demandé si les oiseaux ont le vertige. C'est quoi cette expression ? Bah anthropologiquement parlant, c'est intéressant. Ça va pas ? Ils sont en train de lui envoyer quelques nouvelles. Ça arrive occasionnellement. Les modes de communication sont un peu différents ici. Je comprends pas. Ça vient d'une autre dimension. Alors ? Euh... Bah les nouvelles sont pas très bonnes. Encore un président brésilien en prison, le troisième cette année. La France a battu le Cameroun au foot, mais personne n'a compris qu'il était qui. Sinon ils ont arrêté un pyromane en Belgique. En Belgique ? Bah il pleut tout le temps. Bah on n'a jamais dit que l'un pyromane était quelqu'un d'intelligent. Même si ma voix... Oh ! Chut ! De... Chut ! Mais j'ai rien dit ! Mais il se passe quoi là ? La dernière fois que j'ai entendu ce brise, c'est en train de circoncire un incendie. Circon-sc-cri-re, vous voulez dire ? Certes. Bon, vous nous expliquez ce qu'il se passe, vous êtes censé en savoir plus que nous, pour rappel. Nos âmes passent un couloir temporel ? Nous nous rapprochons, semble-t-il. Vous voulez dire que nous allons y retourner ? L'âme est éternelle, les énergies partent et reviennent. Et c'est imminent ? Non, 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 c'est pas la première fois que ça arrive, mais je suppose que quelqu'un viendra nous voir lorsque le moment sera venu de nous séparer pour demain. Mais comme je l'ai déjà dit, j'en doute, si ce n'est dans fort longtemps. Bon, c'est pas si grave, vous savez, nous avons encore plein de choses à réaliser ici. Pourtant j'ai pas l'impression de crouler sous les activités. On pourrait se regarder au Masterchef ? Oui, c'est sûr, ça fera avancer les choses. Les gens aiment savoir que Gertrude a raté sa compote. Ça, c'est un parcours, ça, ça les fait vibrer. Quand G89 était petit, nous aimions jouer au Monopoly. Ah tiens, oui, pourquoi pas ? Mais c'est pas un Monopoly, ça ! C'est un bouche-t-à-trap, c'est pas rien ? Non, pas vraiment. Bon, nous devons en commander, dans ce cas. Oh, bah ça risque de prendre du temps, c'est-à-dire ? Environ un millénaire, deux, si j'ai un retard. Ah, quand même, ouais, c'est assez long. Mais on aura le temps de faire quelques parties de bouche-t-à-trap en attendant. Ou pas. Je pourrais vous raconter l'histoire anthropologique de la plur, mais pas certain que ça ne change votre vie. En effet. Vous devriez faire une pause, ça vous ferait du bien. Mais je ne m'y suis pas préparé. En quoi une pause nécessite-t-elle une quelconque préparation ? Ben, disons que vu que mon cortex émet des impulsions électriques et que... Écoutez, écoutez, on ne va pas faire un débat dont tout le monde se fout, fais-en une. Vraiment, on insiste, hein. Beaucoup. Vous êtes une belle personne. Il est fou. Oui, certes. Vous pouvez jouer à ne pas se regarder ? Votre pause ne vous a pas suffi ? Ah, n'y trompez-vous. Je me suis ressourcé en parcourant quelques soirées de la Bible. Des versets, vous voulez dire ? Si vous le dites. Pourriez-vous rappeler à notre colocataire comment on est de voir lui ici ? J'ai toujours aimé cette petite anecdote. J'allais rendre visite à G89 pour une entrevue amicale en Ukraine. Quelques individus locaux nous y attendaient. Locaux. On dit des individus locaux. Non, 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 local, local. Ok. Malgré un bel écosystème, il m'avait mis en garde. Le voyage était d'ordre culturel. Je me rappelle encore à l'entendre dire « J'espère que tu ne penses pas qu'on va en Ukraine pour aller rencontrer des filles ou boire comme des polonais. » Mais il blaguait, là. Oui, comment vous l'avez dit ? Je le connais un peu. Que l'homme a des instincts primaires, on sait. Les animaux aussi, paraît-il. Oui, bon, continuez. Bon, disons qu'en Belgique, la fille est à 5 sur 10 et elle pense qu'elle est top modèle. En Ukraine, à 9 sur 10 et elle est considérée comme dégueulasse. Je parlais de votre histoire à vous, pas d'une analyse quantique du sujet. Ah oui, ok. L'avion s'était mis à bouger un peu trop follement à mon bout avant de piquer du lait. En gros, j'avais 5 minutes pour terminer de me croiser. Et ? J'ai trouvé le dernier mot juste à temps. Non, mais je parlais du crash. Le médecin légiste avait, après avoir pris sa pause déjeuner sur ce qu'il restait de moi, inconclu à un accident. Quoi d'autre, après tout ? Même un cochon d'un de l'aurait de vigny. Et vous ? Comment ça, moi ? Ah oui, un infarctus subaigu dû à la vieillesse. Désolé pour le manque d'originalité. Ce n'est pas de votre fond, très petit. En effet. Ah, la vieillesse également. Gênes 89 m'avait trouvé couché dans ma prairie. Une piqûre de boust n'avait pas suffi à me relever. Alors, sous la tempête glacée, préférant me laisser partir dignement, il a accepté l'évidence. Non sans mal et de nombreuses larmes. Vous le en voulez ? Ou pas du tout ? Il a choisi la voie de la raison et puis nous nous reverrons. Je l'espère. Mais pas trop vite. Vous avez déjà essayé de communiquer avec ? J'ai toujours hésité. Je sais comment faire, mais il risquerait d'avoir peur. Lui qui a toujours eu un esprit cartésien. La lumière s'allumerait toute seule ou un livre se déplacerait sans raison pour ne pas se raffoler non plus. C'est bon, c'est bon quoi. Il a bu là ? Ah bah non justement, il est normal pour une fois. Ça devient inquiétant alors. Parce que vous trouvez ça bizarre ? Bah maintenant que j'y suis, non. Mais avant, ça m'aurait clairement fait des guerres pires. À croire que vous n'êtes jamais nés. J'ai pas compris, là. Bah je vous expliquerai quand nous aurons le temps. Bon, on a toujours le temps en soi. Bon alors admettons que j'ai pas envie maintenant. Ah. Nous devrions peut-être quand même essayer. Il tenait tellement à nous. Vous avez un plan ? Nous pourrions déplacer des photos stratégiques. Par exemple, celle où il était sur moi enfant. Ou votre selfie à l'hôpital. Si je ne me trompe pas, cette dernière est juste sur Facebook. Ah, pas fou. Tentons déjà la première. Vous êtes expérimenté, vous. Vous pourriez peut-être... J'allais vous le proposer. Pourvu que ça marche. Alors ? C'est bien celle avec le poney ? Vous êtes con ou quoi, évidemment. Vous pensiez peut-être qu'il se déplaçait à d'autres panthères ? Et le poney est en dessous du cavalier au cas où vous vous poseriez la question. Gardez, ça ne bouge pas. Mais, vous le faites exprès ou quoi ? Bon, laissez-moi faire. Non, mais ne l'effrayez pas, s'il vous plaît. De toute façon, il n'est pas là. Bon, voilà. J'ai réussi à décrocher. Moi, mais où ? Aux toilettes, il passe sa vie là. Mais je rêve. Bon, sur son lit. Non, 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 trop flagrant. Soyons subtils. Ce n'est qu'une première étape. À la cuisine ? Mais ça ne sert à rien. Il ne sait probablement même pas qu'il y en a une chez lui. Merde, il y a du bruit. Avancez, avancez. Au salon, au salon. Éteignez la lumière. Oui, je ne l'ai pas ouverte. Alors, il y a quelqu'un. Qui est-ce ? On dirait un Africain. Hein ? C'est bizarre, je ne l'ai jamais remarqué que je l'étais noire. Mais il ne l'a jamais été, justement. Oui, enfin, il se vantait quand même d'avoir des parties africaines. Mais c'est une blague. Bref. Vous êtes certaine qu'on est au bon endroit ? Qu'à la dernière fois que je l'ai vue, il n'y avait pas autant d'enfants. Même avec trois femmes et un débit d'un enfant par chaque année. Mais juste par hasard, ils ne sont pas en train de réciter une prière matinale ? Oui, comme vous savez. C'est bon, laissez tomber. Vous nous avez emmenés dans une école perdue dans je ne sais quel pays. La prochaine fois, je le ferai moi-même. Je ne vois pas rien. Ouvrez les yeux. Ah oui, je vois les moules de nouveau. Ah, quelle surprise ! On ne le retrouvera pas de si tôt. Voyons le côté positif des choses. En Belgique, les travaux prennent de deux à quatre générations. Ici, en quelques décennies, ça sera réglé. Votre empathie me surprendra toujours. Vous n'iriez pas qu'on doit l'air un peu ? Bonne idée. Je ne comprends pas. Je pensais qu'il n'y avait aucune issue. Il n'y en a pas, c'est simplement une petite pièce noire où il parvient régulièrement à se perdre. À quel intérêt, du coup ? Pour lui, aucun. Il s'en fait une pause. Et puis, ça crée du mouvement pour les gens qui nous regardent. Ah ben oui, vu comme ça. J'ai bu chez 89. C'est vrai ? Non, je déconne, il faisait tout noir comme d'habitude. Je pense que vous êtes le genre de mec à vous esclaffer devant Bambi et à pleurer devant Mr Bean, je me trompe ? Pas vraiment. En revanche, la liste de Schindler m'a beaucoup fait rire. Juste ciel. Là, il a peut-être un peu bu. Ce sont les effets de la mort. Nous devrions retenter le coup directement. Je pense aussi. Le hasard est aléatoire. Proverbe atlant. Qu'est-ce que vous racontez ? Il commence à inventer des proverbes maintenant. Il a des circonstances atténuantes en même temps. Même les moches ne l'ont jamais regardé. Il prenait des râteaux sans même avoir rien demandé. What ? C'est bon, je vérifie que vous étiez toujours en possession de vos réflexes. Bref, on y va ? C'est parti. Je vous vois. Vous avez fermé les yeux ? Non. Faudrait peut-être y penser si vous souhaitez voir la même chose que nous. Pas faux. Je veux pas. Ça a l'air déjà plus normal comme endroit. C'est ça qui m'inquiète. Vous noterez quand même un portrait de Caligula et ma photo. Tcham, vous ne me ressemblez pas à... Le poney est à droite. Ah oui, ça a l'air déjà plus proche de la réalité, je le disais aussi. Il a toujours dit qu'un enfant était facultatif. Enfin, ou à la limite un de 18 ans qui avait déjà été enfant-soldat, qui avait déjà sa carte VIP dans toutes les boîtes de la ville et tout et tout. Mais dans l'ensemble, le poney suffisait amplement. Bah, puis maintenant, vu que vous étiez ici ? Il en a peut-être pris un autre. Je suis irremplaçable. Mais bof. Allez au diable. On y est peut-être déjà, après tout. Vous avez beaucoup de chance que vous soyez déjà mort, vous. Mais c'est vrai, c'est pas pour vous dire ça. Il disait toujours que vous étiez magnifique, qu'il ne fallait rien changer, blabla. En attendant, lui, il était quasi top modèle, il pesait 90 kilos. Alors que vous, vous en faisiez 400. C'est facile, ça. J'étais son cheval abruti, pas sa femme. Ouais, enfin, le cheval, c'est vite dit. 1m40 à tout casser, on est loin du pur sang. Vous avez gagné, je vais vous retuer. Bon, ça suffit maintenant. Aidez-moi à trouver une piste. Je distingue quelque chose. On dirait un sanglier. Ah ! Vous voyez, vous n'êtes pas irremplaçable. Mais c'est ça, par un sanglier, ouais. Moi, je trouve ça élégant. Tout est relatif. Un gros sanglier tout dégueulasse partant à la chasse. C'est fini, oui. Il s'est souvent identifié à cet animal, ceci dit. Vous ne m'aidez pas beaucoup, là. Hum, fausse alerte. Il s'agit d'une statue. Je suis heureux pour sa femme, car avoir 200 vies dans son salon, pas le top à gérer. Et si nous déplacions la statue, justement ? Ah, pas bête. À zéro, aidez-nous, s'il vous plaît. Ok, faites attention à mes pieds. Oui, ils sont ici, vos pieds. Ah, oui, juste. Donc, il n'y a pas de danger. Voilà qui est fait. Quelques photos sur la table, peut-être ? Je n'en vois pas beaucoup plus. En revanche, il y a un moment et lui, il s'en perd de chaussures à déplacer. Là, ce n'est plus une maison, c'est un camp de concentration, ici. Nous nous passerons de votre humour noir, mais nous avons effectivement la certitude qu'il est en couple. Si nous déplaçons les chaussures, sa femme sera peut-être fâchée. Elle va carrément plus t'inquiète, vous voulez dire ? J'avais compris ces femmes qui ont deux pieds et qui achètent pour douze générations de pompe. Bon, c'est bon. Laissons comme ça pour le moment. Qu'est-ce que vous avez ? Elle est élue. En soi, on le savait qu'il était toujours vivant. Mais justement, j'aurais juste aimé le voir. Encore un couloir temporel. Nous le reverrons. J'en suis certaine, je le sens. Je me demande s'il a rencontré sa femme sur Tinder. Quel intérêt de savoir ? Vous devez voir qu'on en a rien à si, mais j'aime me remémorer nos parties de Tinder. Vos parties ? En Belgique, le premier qui arrivait à mettre un là était gagné. Mais le niveau est tellement bas qu'on terminait souvent sur un match au milieu. En Europe, de l'Est, c'était l'inverse. Bon, lui, il était difficile, donc il parvenait malgré tout à mettre des nolaïs sur les profils où j'étais prêt à vendre ma mère pour coucher avec l'air. Mais bon, comme vous voulez-vous. Oui, oui, voilà. Vous, tant qu'il y a de la vie, vous y allez, quoi. J'ai toujours évité les jeunes animaux. Question de principe. C'est une blague ? Ben oui, c'est une blague. Tiens, et cette histoire de tableau de chasse, c'est vrai ? Ben, après un million de profils visités, vous avez un peu du mal. J'avais dû prendre la décision stratégique de classer mes cibles par type, zone géographique, niveau, taille, poids... Ok, nouvelle blague ! Enfin, pour les critères, je veux dire. Ben, elles étaient effectivement classées par zone géographique. Ça évite de demander à l'islandaise s'il a fait beau aujourd'hui. À la russe, comment se passe l'épidémie de Shibungunya, etc. Et votre technique d'approche, faites-moi rêver. Je leur expliquais que j'avais calme dans ma vie, que la fidélité était une valeur de base, que je les aimais plus que mon poisson rouge, enfin des trucs basiques, quoi. Ben, un jour, ça s'est mal passé. J'avais attaqué deux saoudiennes de front sans comprendre qu'elles étaient soeurs. Et ? Ben, aller en prison sans passer par la classe départ et toucher les 4 000 francs. Le père était chef de la police locale. Et ? Chez nous, on doit prouver notre culpabilité. Aux Etats-Unis, on doit prouver notre innocence. Là-bas, rien. C'est dans la merde. Je ne vois mon salut qu'à la homosexualité cachée de notre méjoillée. Ah, vous voulez dire que... Ben, et encore, je vous passe l'épisode de la chèvre. On va éviter. On va tout simplement dire qu'ailleurs, quand tu es étranger, on t'accueille comme il se doit. Chez nous, même si tu viens de Mars, ta fille avec qui ta rencard va quand même t'envoyer paître. Et si possible, de cracher la gueule en t'expliquant, c'est pas une fille facile, blablabla, blablabla, blablabla. Moi, vous accueilliront tôt l'ouest, une vision comme une autre. Certes, mais comme on dit, c'est l'intention qui compte. C'est trop d'hilaire me surprendra toujours. Ma vie me paraît morne comparée à la vôtre. Pourtant, je suis certain que vous avez également de belles histoires à raconter. Ou encore des histoires de guerre, je vois pas. Ça peut être pas mal pourtant. Quand l'Allemagne a demandé à la Belgique la permission de passer et que ses armes étaient déjà en France le temps de recevoir son revue, c'est bon ? Vous aimez bien les histoires, je vois. Comme ils disent en top chef, racontez-leur une histoire. Les gens veulent des histoires, encore et toujours, ils ont besoin de rêver. Bon, une fois, je suis d'accord avec vous. Des histoires, j'en ai corrigé quelques-unes avec lui. Vous corrigiez ses écrits ? En effet. Je comprends mieux maintenant son succès. Je suis toujours dit qu'il y a d'un truc. Sympa. Vous ne pouvez pas juger, vous êtes un alphabète. Peu de poney savire, certes. N'empêche que j'étais capable de ressentir bien plus de choses que vous. À mon avis, aucun poney ne sait ni lire ni écrire. Pas fou. Vous entendez ? Il a... Il nous demande de les rejoindre. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez l'impression qu'on a le choix. Mais si c'était un piège ! Oui, oui, nous serons sans doute victimes d'un home-checking, pire, pour aller nous tuer. Ah ben non, c'est déjà fait. Devons-nous y aller directement ? Je reçois les mêmes messages que vous, vous savez. Je présume que lui. On y va ? Attendez, attendez. Vous avez davantage d'expérience. Je suis certaine que vous avez une idée de ce qui nous attend. Qu'est-ce qu'on doit d'être séparés ? Je vous assure que je n'en sais strictement rien. Le pire qui puisse nous arriver est de retourner là-bas. Peut-être serez-vous réincarné en chat ou en dingue pour finir minablement votre bête vie dans une cannelle de Noël en inox. Et pourquoi en inox ? J'avoue m'avoir dit ça sans réfléchir. Comme d'habitude, quoi. Tous les jours le 1er avril avec vous. En tout cas, je vous remercie pour votre empathie. Peut-être s'en vient nous juger. À zéro risque des problèmes dans ce cas. Il envoyait toujours des virus par messenger du style « moi, nu, clique dessus ». Ben, c'était pas un virus, c'était vraiment moi. Hein ? Ben oui, je chasse comme je peux. Avec vous, on est plus dans l'abattage industriel que dans la chasse, mais bon, soit. Tiens, quand vous aviez expliqué à cette pauvre fille que vous rouliez en Toyota Aigo pour lui faire croire que vous étiez sans argent afin de ne pas payer l'addition ? Je roulais réellement en Toyota Aigo. Bon, admettons. Et quand vous lui aviez fait croire que j'étais devenue socialiste ? D'venue socialiste ? Bon, ça c'était pour tester son esprit critique. Et quand vous lui aviez fait croire que vous aviez acheté un squelette de diplodocus de 2 millions pour l'installer dans votre salon et que de fait vous deviez annuler votre dîner afin de superviser la livraison ? J'avais pas trouvé de mieux comme excuse. Mon chien était déjà décédé 4 fois dans la semaine, une cinquième fois aurait paru louche. Pourquoi ne pas lui avoir dit que vous souhaitiez rompre dans ce cas ? Je ne sais rien, moi. Et puis c'est quoi toutes ces questions ? J'essayais de savoir si vous alliez être envoyé en enfer. On ne va pas en enfer juste parce qu'on est un mec facile. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Ouais. On y va ? On a assez perdu de temps ? Vous me faites peur. J'en doute. Quand on est mèche, je n'en fais peur à personne. Si ce n'est pas soi-même. Qu'avez-vous encore ? Vous vous rendez compte ? Si on y retourne ? Pour encore aller subir leurs âneries ? En soi, je subissais déjà les autres et je n'en suis pas davantage mort pour autant. Enfin, vos âneries, je veux dire pendant avant que vous étiez... Non, non. Elle était un joli fjord de Norvégien. C'est ce que je disais. Vous aussi, quand vous mettez une carotte devant le pipe, vous suiviez vêtements. Ben, j'étais un poney de race noble. Oh, noble, plutôt réactif. Tirer les draquards des vikings jusqu'à l'effuisement avant de terminer en bouillie dans le crâne des vaincus. Mais à nous pousser, c'est... Allez à la gare ! Ben, justement, le petit train nous attend. Donc, allons-y. Il a raison. Nous devons partir, maintenant. Ce sera peut-être l'occasion de remarquer 89, il sait. Encore faudra-t-il nous en rappeler dans notre nouvelle vie. Ne vendez pas trop vite la peau de l'elfe avant de l'avoir attrapée. Pour le même prix, il est possible que nous restions ici. De l'ours. On tue l'ours, puis en le vend. Enfin, du moins, c'est ce que dit le dicton. Quant à l'elfe, j'avoue, il n'y aurait ce qu'on en fait. Mais bon, on le souhaite. Nous ferons un débat sur les litins une autre fois. D'ailleurs, en parlant d'ânerie, complètement débile de fréquenter des clubs uniquement réservés aux fées, puis de se plaindre qu'il n'y a personne. J'ai l'impression que nous ne partirons jamais. Et si je vous dis que je crois encore aux biser l'ours ? Je dis que ça ne m'étonne pas. Ok. Ok. Bon, elle va, elle n'est pas, nous avons assez de vous attendre. Non, mais c'est une blague. Oui, c'est une blague. Non, dommage de terminer là-dessus. Souhaitez-vous que nous la remercions ? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Allons-y, tout va bien. Elle sige beaucoup de toi-même et attendre un peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennemis te seront épargnés. Confucius. Un grain de maïs a toujours tort devant une poule. Proverbe africain. Du bénin, précisément. Vous m'avez fait peur. Longue vie et prospérité. Depuis longtemps, nous marchions vers ce bateau qui allait nous emmener à la conquête du monde, sur cet océan de rêves prête à devenir réalité. Le chemin n'a pas été le tout repos. Avant d'embarquer, un silence pesant nous retourne vers le passé. Deux individus que nous pensions éternels manquent à l'appel. Il y a quelque temps déjà, un rire s'est éteint à jamais. Ensemble, nous avons poursuivi la route en acceptant les règles cruelles de ce jeu si complexe. Puis, un jour, plus vieux de février, le compagnon qui portait sur son dos nos joies et nos peines s'est couché d'épuisement. À son tour, le bruit des sabots s'est arrêté. À pied et ivre de douleur, nous avons parcouru les derniers mètres qui nous séparaient de notre destin, apparaissant fort désarmés face aux vagues qui secouent la coque. Du moins, en apparence, l'énergie que vous nous avez transmise est ancrée pour toujours en nos âmes. En fait, vous avez fait de nous des invincibles. Sachez que nous n'aurions pu avoir meilleure compagnie tout ce temps. Avant d'aller vous rejoindre au-delà de l'horizon, malgré le vide immense que vous laissez derrière vous, nous promettons de revenir avec tout ce que vous nous avez apporté. Et quand nous vous ferons à nouveau face, soyez certain que nos larmes seront aussi chaudes que vos cœurs. Reposez en paix, vous l'avez bien mérité. Nous ne vous décevrons pas. J'espère que tu te sens bien au paradis. Tu me manques tellement. Je t'ai répété à plusieurs reprises que jamais je ne t'abandonnerai. Mais cette promesse, je l'ai tenue. Nous sommes restés ensemble jusqu'à la fin. Beaucoup te connaissaient, moi. J'ai passé vingt ans à tes côtés. Assez rare dans le monde équestre pour être souligné. Jamais je ne t'aurais abandonné. Plutôt crevé. Dans les bons et les mauvais moments. Au soleil, sous la pluie. Toujours nous avons partagé ces moments si futiles, mais ô combien précieux. Tu valais bien plus à mes yeux que l'immense majorité des êtres humains qui peuplent malheureusement cette planète. Tu m'as tellement apporté. J'étais ce mec de deux mètres qui pouvait dire « j'ai un poney ». Aujourd'hui, tu as rejoint les étoiles. Le vide que tu laisses derrière toi est immense. Tu vas tellement me manquer. Repose en paix, Nikita. Tu vois, je connais par cœur chacune de tes lettres. Et je ne suis pas venue seule. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis revenu. Je suis venu vous rejoindre. Mais comment ? Que s'est-il passé ? Si tôt ? Il arrive que la nature choisisse à votre part. Tant qu'il y avait si peur de la mort. Pour tout vous avouer, je ne suis pas tout à fait parmi vous. Mon corps est plongé, la tête en bas, dans l'azote liquide à moins 196, en suspension créogénique. Azeoro a préféré t'attendre là-bas. Vous aviez donc le choix. Quelque chose d'étrange s'est produit. Nous avons tous trois eu un pressentiment. Chacun a suivi sa propre appréciation. Et au final, personne n'a eu tort. Et maintenant ? Car nous ne voulons plus être séparés. Nous avons tant de choses à nous dire. Je sais que quelque part, dans un lointain univers parallèle, une nouvelle vie vous attend. Je n'avais jamais remarqué que Santana ressemblait à Kadhafi. Et vous m'avez tellement manqué. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements